Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va parler d'une commande qui se trouve dans le fichier de configuration de routeur Cisco qui est la commande IP Classless En fait, cette commande joue un rôle très important dans la sélection de la route de la table de routage On va voir ça en détail Mais avant ça, rappelons rapidement comment le routeur remplit déjà sa table de routage Car il ne faut pas faire la confusion entre remplir la table de routage et choisir la bonne route de la table de routage Alors, on a dit déjà que le routeur insère automatiquement dans la table de routage les routes des interfaces connectées D'accord ? On a vu ça en détail Et ensuite, on a vu aussi que l'administrateur du routeur peut ajouter manuellement des routes statiques Et on a parlé aussi du routage dynamique Et on a vu comment le routeur peut insérer automatiquement dans la table de routage Des routes qu'il apprend en utilisant les messages du routage dynamique D'accord ? D'accord ! Alors, dans le cas où on a plusieurs protocoles de routage dynamiques qui fonctionnent sur le même routeur Par exemple, ici, on a le RIP et le OSPF Donc, chaque protocole de routage va détecter une route Laquelle des routes va être insérée dans la table de routage ? Alors, si vous vous rappelez, on a dit qu'on va choisir la route découverte par le protocole de routage qui a la plus petite valeur de quoi ? De quoi ? De la distance administrative D'accord ? Donc, la distance administrative, c'est une valeur fixe pour chaque protocole de routage Par exemple, pour le RIP, elle vaut 120 Pour le OSPF, elle vaut 110 D'accord ? Donc, laquelle des routes sera préférée ? C'est bien sûr celle du OSPF Parce que 110 est inférieur à 120 Donc, c'est une valeur qui nous donne une idée sur la préférence du protocole de routage Donc, en fait, dans la table de routage, vous allez trouver une seule route vers le réseau B Qui est celle découverte par le OSPF C'est pourquoi, ici, vous trouvez la lettre O Pour dire que cette route a été découverte par le OSPF Mais, dans la table de routage, vous ne trouvez pas une information sur la route découverte par le RIP Vous voyez ici, 110, on a dit que ça, c'est la distance administrative du protocole de routage D'accord ? Alors, maintenant, si on a un seul protocole de routage Mais qu'on a deux routes vers le même réseau Par exemple, pour atteindre le réseau 182.168.3 On peut aller directement Ou bien, on peut passer par le routeur R2 Et on a vu ça en détail, on a dit qu'on va choisir Laquelle des routes ? La route qui a la plus petite valeur de la métrique Donc, ici, la métrique vaut 1 Alors, la métrique, dans le cas du RIP, c'est le nombre de sauts à faire pour atteindre la destination D'accord ? Donc, bien sûr, ici, on a un lien direct Donc, on va choisir cette route qui a la métrique qui vaut 1 D'accord ? Vous ne trouvez pas dans la table de routage aucune indication Donc, vous n'allez pas trouver une indication sur la deuxième route Qui a la métrique 2 N'est-ce pas ? D'accord ? Alors, dans le cas où on a deux liaisons, par exemple Vers la même destination Donc, ces deux liaisons ont la même valeur de la métrique N'est-ce pas ? Donc, je peux passer soit par l'interface S0 Soit par l'interface S1 Pour atteindre le routeur R3 Dans ce cas Laquelle des deux routes ? On va choisir celle de S0 ou bien de S1 En fait, le routeur, là, il va faire ce qu'on appelle partage de charge Il va choisir les deux routes en même temps Dans le cas du RIP, on peut faire la partage du charge sur 4 routes Donc, on peut aller jusqu'à 6 au maximum Et là, puisqu'on va partager le trafic sur les deux liens En fait, on va envoyer le premier paquet ici Et le deuxième sur S0 Le troisième sur S1 Le quatrième sur S0 Ainsi de suite C'est pourquoi, dans la table de routage Vous allez trouver les deux routes en même temps D'accord ? Donc, chaque route passe par une interface série Mais on a la même métrique Attention, ceci étant vrai Si on a la même valeur de la métrique Que ce soit 1, 2, 3, 4 D'accord ? Donc, le RIP, il peut faire ça Par défaut sur 4 routes Si on a ici 4 liens en série Et on peut changer ça manuellement Pour le faire sur 6 au maximum D'accord ? On a compris donc comment le routeur remplit la table de routage Maintenant, la table de routage est remplie On va voir comment le routeur a choisi la bonne route D'accord ? Alors, supposons, on va commencer donc par des choses simples On a une table classique Là, on a deux réseaux qui sont différents D'accord ? Chaque réseau est accessible à travers une adresse IP Donc, là, si je vais dessiner Ça, c'est le premier réseau 32.1 jusqu'à 32.254 Les adresses IP possibles 182.168.32.0 Donc, les adresses IP possibles Du point 1 jusqu'à 254 Et puis, pour le réseau 33 Donc, jusqu'à 33.254 Bien sûr, si je reçois un paquet Qui a comme adresse IP destination 182.168.32.5 Puisque cette adresse IP appartient au premier intervalle Donc, c'est logique, je vais choisir la première route Par contre, si je reçois un paquet IP dans l'adresse IP destination Qui vaut 182.168.33.100 par exemple Bien sûr, cette adresse IP appartient au deuxième intervalle Donc, je vais choisir la deuxième route C'est simple, d'accord ? Le problème maintenant, c'est qu'on a quelque chose comme ça Alors, j'ai une route vers le réseau 32.0.26 Et puis, 32.128.26 D'accord ? Et j'ai une route par défaut La route par défaut D'habitude, on utilise ça dans le cas de l'internet Mais on peut la configurer sur n'importe quel routeur Pour le dire Si vous n'avez pas une route Donc, vous pouvez utiliser Cette gateway, ou bien cette passerelle Pour atteindre n'importe quelle Adresse IP Qui n'est pas connue dans la table de retage Alors, supposons Qu'on a reçu un paquet IP Avec une adresse IP Destination XYZT Qui est ni dans la première route Ni dans la deuxième route Dans ce cas Normalement Ce qu'on pense C'est qu'on va utiliser la troisième route Puisque c'est ça La route par défaut Ça veut dire Si on n'a pas une route Qui satisfait cette adresse IP Bien sûr Si on n'a pas une route Dans laquelle appartient cette adresse IP Donc, normalement On doit utiliser Cette dernière N'est-ce pas ? La route par défaut Mais, attention Ceci n'est pas toujours vrai C'est vrai à 99% Mais, c'est pas toujours vrai En fait, ça dépend De ce que vous avez Dans le fichier de configuration Et plus précisément La commande IP Classless Alors, c'est quoi cette commande IP Classless ? En fait Quand vous allez ouvrir Un fichier de configuration Par exemple, celui-ci Si vous faites Show Run Vous allez trouver à la fin IP Classless IP Classless IP Classless Ou bien No IP Classless Alors, normalement Dans les routeurs Cisco Vous allez trouver IP Classless Et si jamais Et donc, envoyez le paquet Et donc, envoyez le paquet Vers cette adresse IP Et sinon Si vous avez No IP Classless Alors là, il faut faire attention Il faut faire un test Est-ce que dans la table de routage Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une route Vers un sous-riseau De R C'est qui R ? En fait, R c'est le réseau d'origine De XYZT Sans subnettage C'est-à-dire Le réseau d'origine Par exemple, ici Vous voyez bien Que cette adresse IP Appartient à la classe C Donc, le réseau d'origine 692.168.32.0 Slash 24 N'est-ce pas ? Alors ici Donc, on va faire un test Est-ce que dans la table de routage Est-ce qu'il y a une route Vers un sous-riseau de R Sinon Pas de problème On peut utiliser La route par défaut Si oui Alors là On va supprimer le paquet Et l'ignorer Et il ne sera pas routé Par le routeur Et oui Les routeurs Cisco Se comportent de la sorte Donc, il faut faire très attention A cette commande IP classless D'accord ? Donc, dans la majorité des cas C'est bon Vous avez IP classless Mais si jamais Vous avez No IP classless Donc, il faut faire ce test Voyons un exemple Donc, pour comprendre mieux Alors, on reçoit un paquet Dans l'adresse IP destination 192.162.32 Point 200 Alors, est-ce que cette adresse IP Appartient à la première route ? En fait La première route Concernent les adresses IP Qui varient du point 1 Jusqu'à 62 D'accord ? Donc, si vous allez faire le calcul du sametage Vous allez trouver Ici, on a sur 26 Donc, les adresses IP De cet intervalle Varient de 1 Jusqu'à 62 Donc, cette adresse IP N'appartient pas A cet intervalle La deuxième route Alors, ici On a 0.128 Ça, c'est l'adresse Du sous-rizeau Les adresses IP valables Varient de 129 Jusqu'à 190 Et là, notre adresse IP C'est 0.200 Donc, elle n'appartient Ni à la première route Ni à la deuxième On a envie D'utiliser La route par défaut N'est-ce pas ? Mais là, il faut faire attention Si vous avez IP classless C'est bon Vous pouvez l'utiliser Par contre Sinon On doit faire un test Est-ce qu'il y a Dans la table de routage Une route Vers un sous-rizeau de R Mais c'est qui R ? Enfin On a dit que R C'est le réseau d'origine De cette adresse IP Sans sabnetage C'est-à-dire R C'est 192.168.32.0.24 D'accord ? Donc, la question Est-ce qu'il y a Dans la table de routage Une route Vers un sous-rizeau de R ? Ben oui On a déjà deux On a deux routes Vers deux sous-rizeaux de R N'est-ce pas ? 182.168.32.0.26 Et .128.26 Ce sont deux sous-rizeaux de R N'est-ce pas ? Alors, dans ce cas Le routeur va ignorer le paquet Et il ne sera pas routé Ok ? Exemple 2 On reçoit un paquet Qui va vers 33.1 maintenant Alors, 33.1 Je rappelle Les intervalles des deux routes Donc, 33.1 Il n'appartient ni à la première route Ni à la deuxième On a envie d'utiliser la troisième Alors, est-ce qu'il y a IP classless ? Si oui, c'est bon Sinon Est-ce qu'il y a dans la table de routage Une route vers un sous-rizeau de R ? Dans ce cas, c'est qui R ? R maintenant, c'est Alors là, il y a une faute R c'est 33 C'est l'adresse du réseau sans sable nettage On va corriger ça Attendez C'est le problème du copy paste D'accord Alors, est-ce qu'il y a dans la table de routage Une route vers un sous-rizeau de R ? Ben non Ce sont des sous-rizeaux Ce sont des réseaux différents Là, ici, on a 32 Ce n'est pas 33 Et dans ce cas, donc On peut utiliser La route par défaut D'accord ? Donc, dans les deux cas Si on a IP classless Ou bien on n'a pas IP classless Donc, dans les deux cas Le routeur va router le paquet Pas de problème D'accord ? Troisième exemple Qu'est-ce qu'on a ici ? On a deux routeurs R1 et R2 D'accord ? Et Sur cette interface 10.1.1.1 Sur 24 On va afficher Le fichier de configuration de R2 Sur l'interface série 10.1.2.1 D'accord ? L'interface Ethernet 10.1.1.1 On a une route Par défaut Qui envoie les paquets Vers l'autre côté Vers R1 Mais attention On a nos IP classless Dans le fichier de configuration D'accord ? Alors, la question Est-ce que ce routeur Peux communiquer Avec R1 ? On suppose que l'interface Ethernet de R1 C'est 10, 5, 1, 3 Est-ce que R2 peut envoyer ce paquet vers 10, 5, 1, 3 Donc on va faire le même raisonnement Est-ce qu'on a IP classless ? Ben non, on a non IP classless Ok Alors, est-ce qu'il y a dans la table du routage Une route vers un sous-réseau de R C'est qui R ? R dans notre cas, c'est 10.0.0.0 Pourquoi ? Parce qu'on a dit que R, c'est le réseau d'origine, son sablétage Et 10.10, donc ça c'est une adresse de la classe A De le masque, d'accord ? Alors, encore une fois Est-ce qu'il y a dans la table du routage Une route vers un sous-réseau de R ? A votre avis ? Mais bien sûr Puisque déjà l'interface série et l'interface Ethernet Sont des sous-réseaux de R, d'accord ? Donc là, si vous allez faire show IP route Vous allez sûrement trouver Des routes vers ces deux sous-réseaux On a dit que le routeur insère ses routes automatiquement Dans la table de routage, n'est-ce pas ? Et dans ce cas, le paquet sera ignoré Et donc R2 ne peut pas communiquer avec R1 Pour corriger ce problème, il suffit Soit de changer l'adressage IP Ou bien de taper ici IP classless Donc c'est le commande qu'on écrit sous conft On va voir ça On va tester ça Dans GNS3 Du, voilà Donc R1, R2 Et à partir de R2 On va essayer de faire ping sur R1 Là l'adresse IP c'est 10.5.1.1 D'accord ? Et là on a 10.1.1.1 On va essayer de pinguer 10.5.1.1 A partir de R2 Et on va tester ça Dans le cas de IP classless Et dans le cas de No IP classless Voyons déjà le fichier de configuration de R2 R2 Chevron Alors l'adresse IP sur l'Ethernet L'adresse IP sur l'autre interface La route par défaut Et Il est où le IP classless ? Je ne le vois pas Sûrement Il est quelque part D'accord ? Et le voilà Il est avant la route par défaut On a No IP classless Quand on a No IP classless Il faut voir Est-ce que dans la table de routage Il y a une route vers un sous-riso de 10 Voyons ça Est-ce que dans la table de routage sur IP route Il y a une route vers un sous-riso de 10 Mais bien sûr Il y en a deux déjà C'est pourquoi Quand je vais faire pink Sur 1511 Alors est-ce que c'est 1511 ? Oui c'est 1511 Je vous rappelle que je suis sur R2 Je vais essayer de faire pink sur 1511 Est-ce qu'il y a une réponse ? Ben non Pourquoi ? Parce qu'on a vu que le routeur va supprimer le paquet Il ne veut pas le router Si on fait debug IP IP pack je pense Et puis si on va faire pink de nouveau Alors vous voyez bien Qu'est-ce qu'il vous dit ? Un route bon Je ne peux pas router ça D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a No IP classless Alors pour corriger ce problème On va faire IP classless Ce qui est vrai Dans presque tous les routeurs de nos jours Mais c'était quelque chose Utilisé avant C'est pourquoi Cisco A toujours cette commande Alors maintenant en faisant IP classless Maintenant je vais faire le pink de nouveau Et j'espère qu'il va Hop vous voyez 5 sur 5 Maintenant le paquet a été routé Pourquoi ? Parce qu'on a IP classless D'accord ? Donc encore une fois Il faut faire attention à cette commande Et je sais que beaucoup d'étudiants N'arrivent pas à comprendre Le fonctionnement de cette commande C'est pourquoi J'ai voulu faire cette présentation Pour éclaircir un peu L'énigme de cette commande Mais en fait En fait IP classless N'influe pas seulement sur la route Par défaut Qui est 0.0.0.0 Mais en fait Elle a le même comportement Pour tout ce qui est supernet C'est quoi supernet ? En fait c'est un peu le contraire Du subnet Vous vous rappelez dans le subnet On prend un réseau IP Et puis on le divise D'accord ? Dans le cas du supernet On fait le contraire Par exemple ici On a une adresse IP 172 Normalement Cette adresse IP appartient A quelle classe ? C'est la classe B N'est-ce pas ? Mais là vous voyez Qu'on met Sur 8 C'est-à-dire Qu'on lui donne un masque De la classe A N'est-ce pas ? Donc En fait on n'a pas fait On n'a pas fait Un subnetting Mais au contraire Il s'agit du supernetting Donc c'est un peu le contraire Du supernetting Donc là Il faut faire aussi très attention Pour la commande IP classless Parce que chaque fois Qu'on a un supernetting Donc la route par défaut C'est un cas particulier Du supernetting D'accord ? Donc on va toujours Appliquer le même raisonnement Donc supposons ici Qu'on a une adresse IP 172.16.5.1 Qu'on veut router Alors Est-ce que cette adresse IP Appartient A la première route ? Non A la deuxième ? Non A la troisième ? Ben oui N'est-ce pas ? Elle appartient A 72.0.0.0 Mais Avant De De faire router Ou bien D'acheminer le paquet Vers Cette passerelle Donc il faut faire Très attention Est-ce qu'on a IP classless Bien sûr le réseau Le réseau par défaut Ou bien le réseau Sans sabnetage Du R C'est 172.16 D'accord ? Puisqu'il s'agit d'une adresse IP De la classe B Alors si on a IP classless On peut utiliser On peut utiliser Cette route Pas de problème Mais si Sinon Si on a No IP classless Donc il faut voir Est-ce que dans la table de routage De R Est-ce que dans la table de routage Il y a une route Il y a une route Vers un sous réseau De R Je vous rappelle Que R C'est 172.16 Est-ce que dans la table de routage On a une route Vers un sous réseau Bien sûr La voilà 172.16.1 Point 0 Ça C'est un sous réseau De l'adresse D'origine Qui est 172.16 D'accord ? Et dans ce cas donc Alors Dans ce cas Donc dans notre cas C'est 8 Dans notre cas Donc on va Supprimer Le paquet Il ne sera pas routé D'accord ? Voyons un autre cas Alors maintenant On rentre en cette adresse IP 5.1 Le réseau Sans amnettage C'est 192.168.5.0 Slash 24 Puisque c'est une adresse IP De la classe C Est-ce qu'on a IP classless ? Bien sûr 5.1 Elle n'appartient Ni à la première route Ni à la deuxième En fait On a envie D'utiliser La deuxième route statique D'accord ? Si on a IP classless On peut utiliser La deuxième route Statique Qui est un supernetting Pourquoi supernetting ? Parce que Cette adresse IP Normalement C'est une adresse IP De la classe C Normalement Le masque C'est Slash 24 N'est-ce pas ? Mais là On trouve C'est Slash 16 D'accord ? Donc c'est un peu Le contraire Du Subnetting Donc si on a IP classless Pas de problème On peut utiliser La route statique Par contre Si vous avez No IP classless Est-ce qu'il y a Dans la table de routage Une route Vers un sous-réseau de R Dans notre cas C'est oui Voilà la route Qui est connectée D'accord ? Sinon on peut utiliser Mais c'est oui Qui est notre cas ici Donc on va éliminer Le paquet Il ne sera pas routé On va terminer Par une petite remarque Qui n'a rien à voir Avec IP classless C'est dans le cas Où une adresse IP Qu'on veut router Appartient A deux routes En même temps En fait La première route Celle-ci Les adresses IP Varient de Point 1 Jusqu'à 62 Du 32.1 Jusqu'à 32.62 D'accord ? Pour la deuxième route C'est du point 1 Jusqu'à 254 Alors on va supposer Que vous avez Dans la table de routage Deux routes D'accord ? Si on va dessiner ça On va trouver Voici le premier intervalle Du 32.1 Jusqu'à 32.62 Et le deuxième intervalle En fait Il commence ici Du 32.1 Jusqu'à 32.254 Et donc Vous voyez bien Qu'il y a ici Un intervalle commun N'est-ce pas ? Alors si on reçoit Un paquet Dont l'adresse IP Destination Appartient A cet intervalle La quelle des deux routes On va choisir La première Ou bien la deuxième Alors peut-être Certains d'entre vous Vont me dire On va utiliser la route Qui a la meilleure Distance administrative Celle-ci Plus de 90 C'est inférieur à 120 En fait non On va utiliser La route On va utiliser la première route Pourquoi ? Parce que On va choisir La route Qui coïncide Avec l'intervalle Le plus restreint Donc la meilleure route C'est celle qui coïncide Avec l'intervalle Le plus restreint Le plus petit Bien sûr Le premier intervalle Donc 32.5 Ça appartient D'accord Elle appartient Aux deux routes Mais la première route Coïncide avec L'intervalle Le plus restreint Bien sûr Si on a une adresse IP 32.100 On va utiliser La deuxième route D'accord Donc pour résumer Donc n'oubliez pas Qu'on utilise Dans ce genre de situation L'intervalle le plus restreint Si l'adresse IP Appartient A deux routes En même temps Et Faites très attention A la commande IP classless La commande magique Qui cause des problèmes Donc pour avoir Un esprit Tranquille Faites toujours IP classless Dans ce cas Vous pouvez utiliser Le supernetting Ou bien La route par défaut Dans ce cas On parle On parle De routage Classless Ça n'a rien à voir Avec Les protocoles De routage Dynamique Qui sont Classless Ou bien Classphone Non Ça Ceci Est en relation Avec Comment choisir La bonne route De la table de routage D'accord Donc si vous avez IP classless Dans votre routeur C'est bon Vous pouvez toujours Utiliser la route par défaut Ou bien La route du supernet Par contre Si vous avez No IP classless Donc si on est Dans le cas D'un routage Classphone Dans ce cas Il faut faire le test Est-ce qu'il y a Dans la table de routage Une route Vers un sous-risseau De R R Étant Le réseau D'origine De cette adresse IP D'accord Donc j'espère Que j'ai aidé Un peu A Comprendre Le fonctionnement De cette commande IP classless Ou bien No IP classless Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir